Pour débuter ce journal, on va s'intéresser à la problématique des réfugiés et des migrants à qui il faut bien trouver un toit. Le Conseil d'État a annoncé cette semaine avoir réquisitionné l'abri PC de Grand-Prés-Éligny, une décision qui ne plaît pas à tout le monde et notamment à la municipalité. Bienvenue Jean-Léon Blanc, syndic de Grand-Prés-Éligny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous le dites dans les colonnes de 24h, on y est opposé, mais comme on n'a pas le choix, on fera en sorte que tout se passe au mieux. Pourquoi êtes-vous opposé à cette décision du Conseil d'État ? J'aimerais tout d'abord signaler que l'avis de réquisition n'est encore pas venu. Monsieur Lebas vient à Crans exposer à la population et au Conseil communal les raisons pour lesquelles il envisage de réquisitionner, mais vraisemblablement cela sera le cas. Tout d'abord j'aimerais signaler que la municipalité déplore le drame des migrants. Elle compatit aussi aux souffrances des réfugiés qui doivent quitter leur pays sous les coups de la guerre. Mais elle ne peut pas ignorer la municipalité, le sentiment d'insécurité d'une part importante de la population face à l'arrivée de leurs migrants dans leur village. Et souvent cette population y est franchement opposée. Elle y est d'autant plus opposée que pour des raisons objectives, le sentiment d'insécurité est accompagné du récit de situations difficiles vécues dans les communes environnantes de notre village. La municipalité est donc opposée en quelque sorte pour des raisons de sécurité publique. Pourquoi ? L'abri qui est visé se situe vraiment au centre du village, dans le périmètre de l'école primaire et d'une crèche qui accueille pour l'école primaire 120 enfants et pour l'école Montessori 30 enfants. D'autre part, nous avons un projet de transformation de la poste qui va quitter les lieux pour être hébergé en agence postale dans l'épicerie, d'une crèche de 22 places. Nous sommes donc avec cet abri au milieu d'infrastructures fréquentées par des enfants. Dans le cadre de la journée continue, cela se passe de 7h le matin à 19h30 le soir. Nous sommes également là, à proximité des espaces de sport. Nous avons les entraînements de fautes où beaucoup d'enfants sont réunis et nous n'aimerions pas qu'il y ait des débordements. La municipalité est aussi opposée parce que l'abri que l'on a à disposition est un vaste abri, il est vrai, il y a de la place, mais il a des conditions de confort très rudimentaires. On peut bien envisager y faire un cours de répétition pour l'armée ou pour l'APC. Ce sont des périodes courtes et entre gens qui se connaissent. Cependant, envisager le confinement d'une population nombreuse, plus nombreuse que lors d'un petit cours de répétition, dans des lieux étroits, mal desservis en installation sanitaire, notamment, ne nous paraît pas être la meilleure solution. Toutefois, si réquisition il y a, et nous pensons qu'il y aura, nous ferons au mieux pour que les migrants qui seront accueillis à cran aient un séjour, je dirais, harmonieux. – Alors, on comprend bien toutes ces raisons qui vous poussent à être un peu sur la défensive. Toutefois, l'Evam dit que lorsque l'on a affaire à des petites structures, on parle d'une cinquantaine de personnes dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de problèmes, justement, d'insécurité que vous avez soulevé. Vous croyez à cela, à ces affirmations de l'Evam ? – L'expérience le dira. Nous avons quelques témoignages de structures de la taille de ces accueils de 50 personnes qui semblent, disons, à la fois confirmées et d'autres infirmées, les dires de l'Evam. Tout dépend de la qualité ou de la nature des personnes hébergées. S'il s'agit de personnes en attente d'autorisation d'être mis au régime de l'asile, nous n'avons pas la même situation que de personnes pour lesquelles nous ne sommes pas entrés en matière. Et je pense que les choses peuvent être bien différentes selon la composition de la population. – Le sujet est sensible, les gens n'en parlent pas volontiers, de manière ouverte et franche, mais quand même, est-ce qu'au sein de votre population, vous avez déjà eu des retours ? Est-ce que vous avez un peu palpé les gens de votre commune ? – C'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble. La réunion de lundi permettra de se faire une meilleure idée par les questions qui seront posées à M. Lebas et à ses collègues qui l'accompagneront. Et nous aurons à ce moment-là une meilleure information sur l'attitude de la population. Les informations que nous avons aujourd'hui sont à la fois des réactions de franche opposition, de mécontentement, d'interrogation sur les raisons du choix de Crans plutôt que d'une autre commune. C'est souvent et toujours la même chose. Mais il y a aussi des réactions où on nous demande de bien vouloir stocker des habits et des jouets pour pouvoir les distribuer. – Alors vous l'avez dit, lundi soir, le conseiller d'État, Philippe Lebas, qui viendra dans votre commune pour exposer les arguments du gouvernement cantonal, qu'est-ce que vous attendez finalement de ce rendez-vous ? Il y aura de la discussion évidemment, certainement vive discussion. – Nous le verrons. Je ne peux pas préjuger de l'état d'esprit de l'ensemble des personnes qui seront présentes. Vraisemblablement, et nous l'avons déjà repéré, il y aura beaucoup de monde. Ce qui est certain, c'est que la municipalité fera tout pour que les choses, lundi soir, mais surtout au-delà si réquisition est prononcée, se passent le mieux du monde possible. Nous mettrons sur pied un groupe de coordination qui comprendra des représentants de l'EVAM, des écoles, de la police et de la municipalité, pour suivre semaine après semaine l'évolution de la situation et prendre, s'il était nécessaire, les mesures qui permettent d'assurer le calme et le bon voisinage entre migrants et population. – Merci beaucoup M. Blanc, et on espère évidemment que tout se passera au mieux dans cette affaire, que nous suivrons évidemment. On sera présent lundi à Accra pour suivre cela. Merci d'être venu en tout cas. – Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada